C'est quoi la société qu'on veut ? Où voulons-nous aller ? Où aimerions-nous aller ? Ce sont les quelques questions auxquelles on va tenter de répondre au cours de débat. On est en train de passer dans la deuxième moitié de l'échiquier. C'est ce que j'appelle le scénario de la révolution technologique. Nous allons être obligés de prendre de plus en plus de risques pour la liberté d'expression. On peut se poser la question, est-ce qu'on est à un point de bascule ? Est-ce qu'on est perdus ? Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette table ronde du Festival des Idées. Au menu de cette heure que nous allons passer ensemble, une question. La science-fiction nous fait-elle redouter le futur ? Et cette question, vous allez être trois à tenter d'y répondre ensemble. Bonjour, Katie Stewart. Bonjour. Vous êtes écrivaine et poétesse. On vous doit notamment connexion... Ah, c'est pas dans le bon ordre, c'est pas très grave. Connexion interrompue. Connexion interrompue chez Rivière Blanche. Le roman Confession d'une séancière chez Mu. Et votre dernier livre, L'évangile selon Myriam chez Mnemos. Bienvenue. A côté de vous, Ariel Quiron. Vous êtes journaliste et écrivain. Auteur de deux livres sur la SF entre autres. Abbé Cédic et Dans les imaginaires du futur. Tous les deux chez Actu SF. Vous dirigez par ailleurs Solidarom.org et la revue Vision Solidaire pour Demain. Et à votre droite, on retrouve Roland Lehouc. Bonjour Roland. Vous êtes astrophysicien au département d'astrophysique du CEA de Saclay. Vous êtes enseignant à Sciences Po et président des Utopiales. Vous avez écrit entre autres « Faire des sciences avec Star Wars » ainsi que « La science fait son cinéma » tous les deux chez Belial. Et vous avez participé à l'anthologie « Nos futurs », une anthologie qui imagine les possibles des changements climatiques de demain. Alors merci à tous les trois d'être là pour avouer, faire un petit aveu au public. On a déjà parlé ensemble pour préparer cette table ronde. Et vous avez eu quasiment une réponse unanime à la question qui est posée aujourd'hui. La science fiction nous fait-elle redouser le futur ? Et votre réponse était plutôt négative. Pourtant, moi, vraiment, quand j'ai préparé, j'ai pensé à l'imaginaire collectif, à ce qu'on voit actuellement à la télé, au cinéma, dans les séries, quand on regarde « Black Mirror » par exemple, ou « La servante écarlate ». On a des visions du futur qui ne sont pas vraiment souhaitables. Mais pour vous, ça, ce n'est pas votre science fiction, Katie. Votre science fiction, elle ne fait pas redouser le futur. Alors, j'espère que non. En tout cas, j'essaye de faire autre chose que travailler sur la peur. L'idée étant d'explorer des possibles, d'utiliser mes textes comme des laboratoires pour tester des réalités alternatives, des récits alternatifs de ce que l'humanité peut faire, peut devenir. Donc, en fait, Ariel, il faudrait peut-être voir la science fiction comme une sorte de mode d'emploi pour le futur, à la fois une mise en garde sur les erreurs à éviter et un mode d'emploi sur ce qu'on pourrait faire ? Non, pas un mode d'emploi, une lumière, ou plutôt une série de lumières potentielles qui peuvent, en quelque sorte, nous donner des visions, des idées, des horizons. En quelque sorte, c'est une manière de bien comprendre, se projeter dans le futur. C'est une manière d'exorciser les peurs du présent et de concevoir cette idée absolument essentielle que le monde qu'on nous présente comme étant intangible, celui de l'emploi, même quand c'est être employé chez Total, le monde de la croissance, ce monde, en fait, ce monde qu'on pourrait qualifier de macronien, en quelque sorte, mais c'est un mot comme un autre, il n'y aurait pas d'autre choix. C'est le fameux de Thatcher vers Isno Alternative. La science fiction est à l'inverse de ça. Elle crée, en quelque sorte, des prototopies, des prototypes de futur dans lesquels on peut se plonger, parfois des mondes parallèles, qui nous montrent qu'il y a d'autres possibilités, d'autres choix, d'autres façons de faire monde, d'autres possibles, tout simplement, que ce soit ceux de Katie ou ceux de beaucoup d'autres auteurs et autrices. Alors, Roland, là, ce que nous dit Ariel, c'est que la science fiction, ce n'est pas que la science, ce n'est pas que la technologie, mais c'est aussi, finalement, une anticipation sur d'autres secteurs comme l'écologie, comme le social, comme le vivre ensemble. Oui, absolument. Même moi, comme scientifique, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que la science fiction, ce n'est pas de la science. Évidemment, les sciences qui sont montrées dans la science fiction, les sciences et les techniques qui sont montrées, sont souvent étirées, transformées, déformées, parfois pour en devenir fausses, au point qu'elles en deviennent fausses ou non pertinentes vis-à-vis du réel actuel, scientifique ou technique, ou de celui qu'on peut anticiper un peu. Mais donc, du coup, la science fiction, évidemment, bien qu'il y ait le mot science dedans, ce n'est pas de la science, c'est une mise en scène de la science, enfin, pour moi, ce qui est la partie intéressante, ou ce qui m'intéresse le plus dans la science fiction, c'est cette mise en scène des sciences et des techniques et pour en envisager les conséquences sur les humains, sur les sociétés, sur les relations entre les humains, et même quand il y a des extraterrestres, ce ne sont guère que des miroirs d'humains, finalement, donc quelque chose, une humanité différente et conflictuelle ou collaborative, ça va dépendre un peu des œuvres, évidemment. Mais c'est vraiment cette idée que dans la science fiction, on va faire des expériences de pensée, il peut y avoir des expériences de pensée qui envisagent les conséquences humaines, sociales, politiques, du progrès scientifique et technique et la coévolution de l'humanité avec ces techniques. Et ça, c'est assez intéressant comme littérature, du coup, il n'y a pas que ça dans la science fiction, mais il y a ça en particulier. Et c'est assez intéressant comme littérature parce que c'est guère la seule qui fait ça. C'est la seule qui fait cette expérience de pensée, c'est la seule qui met les techniques au cœur même de la situation, qui fait tourner des situations qui ne se produiraient pas sans la technique ou sans la science qui est invoquée, y compris si elle est fausse. Ce n'est pas très grave qu'elle soit fausse. C'est des situations donc très spéciales. D'ailleurs, sur le rebond par rapport à Black Mirror et la servante écarlate, si je puis me permettre. Bien sûr, allez-y, bien sûr. Je pense qu'il est plus intéressant de voir ces mondes, y compris ceux de Black Mirror ou de la servante écarlate, comme des projections avec deux polarités. Une polarité moins, qui serait la polarité dystopique, et une polarité plus, qui serait la polarité utopique. Aucun texte, y compris 1984 de George Orwell, n'est à 100% dystopique ou même à 100% utopique. Ça n'existe pas parce que sinon, soit il n'y a plus d'espoir, soit on ne peut rien faire. Et donc, il n'y a pas d'histoire, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, Black Mirror ou la servante écarlate sont plutôt du côté moins, plutôt du côté dystopique. Mais, d'une certaine manière, la technologie mise en scène dans Black Mirror est une technologie qui est née avec des visées utopiques et qui, d'ailleurs, dans la manière de le prendre au premier degré, a des logiques de l'ordre de l'utopie, de l'ordre de construction, de mise en scène, de vision d'un autre monde, même s'il est assez détestable. Donc, considérer uniquement la science-fiction sur la logique de la peur, c'est donc un faux sens. C'est, en quelque sorte, une erreur de vision, une erreur de tir. Alors, justement, c'est intéressant, ce dont vous parlez, et on va en parler avec Kéti. C'est vrai que Hollywood a eu tendance à catastrophiser la science-fiction. Kéti, vous êtes doctorante en psychologie et vous m'avez expliqué qu'en fait, les histoires, pour qu'elles soient impactantes, il faut qu'elles aient... Alors, je vais résumer ce que vous m'avez dit, qu'elles aient du négatif en elles, pour qu'elles parlent plus aux gens qui les lisent. Est-ce que c'est bien ça ? Alors, ce n'est pas tout à fait ça. C'est vous, la doctorante, et c'est moi qui pose les questions. Oui, alors, l'impact des histoires n'est pas tout à fait ce sur quoi je travaille. Ce que je considère, en fait, ce qui m'intéresse dans les récits, c'est qu'ils font une interface entre nous et le réel, puisqu'on n'a pas accès au réel tel qu'il est. Donc, les histoires nous facilitent un accès au réel. Et pour avoir cet accès au réel, on ne peut pas se contenter du négatif. On a besoin de positifs. On a besoin de faire, en fait, une synthèse de ce qui constitue le monde. C'est-à-dire qu'on a un modèle, et ça serait intéressant que le modèle soit proche de ce qu'on essaie de comprendre et ce qu'on essaie d'observer. Et en science-fiction, étant donné qu'on s'intéresse au futur, il y a quelque chose qui, effectivement, donne ce genre de phrase. « La science-fiction nous fait-elle redouter le futur ? » qui se rapporte un peu aux angoisses. Et on a le sentiment que lire des histoires positives va nous faire du bien et va nous aider, et que lire des histoires négatives va nous plomber et qu'on sera déprimés. En réalité, ça ne marche pas du tout comme ça. Les travaux en psychologie qui s'intéressent notamment aux approches narratives et l'écriture expressives utilisées notamment pour soigner les traumas, on a remarqué qu'effectivement, les personnes qui écrivaient des choses heureuses et joyeuses avaient moins d'effet de ce travail d'écriture que les personnes qui attaquaient directement le problème. C'est quand on y pense et quand on le considère comme ça, ça paraît évident, mais on entend quand même régulièrement des discours qui sembleraient nous considérer comme des récipients qu'il faudrait remplir de positifs ou de négatifs, et de manière magique, ça produirait quelque chose. Et en fait, non, un récit qui ne nous aide pas à faire avec ce qui est ne marche pas vraiment. Et justement, Roland, est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu en tête quand vous avez dirigé cette anthologie sur les futurs possibles du changement climatique, cette présentation négative ou positive du demain pour faire réagir les gens ? Alors, l'idée qui présidait à cette anthologie est qu'il y a 10 paires de chapitres qui sont une fiction et un texte, disons, scientifique, un texte de vulgarisation scientifique sur un sujet, à chaque fois 10 paires, donc 10 sujets qui ont été piochés à chaque fois dans les objectifs de développement durable de l'ONU. Alors, ces 10 sujets, on les a fait choisir par le public, par acclamation, enfin, par vote sur Twitter, je ne sais plus comment ça s'est passé, je ne maîtrise pas ces techniques. Donc, il y en a qui sont débrouillés et puis, hop, il y a 10 sujets favoris, disons, qui sont sortis sur les 17, je crois, 17 objectifs de développement durable. Et alors, l'idée qu'il y avait derrière ça, c'était de mettre en scène ce que disent les sciences sur ces thèmes-là, par exemple, le réchauffement climatique, si on prend en particulier, il y a en tête le dernier rapport du GIEC, qui était le Assessment Report numéro 6, qui est sorti au mois d'août dernier, sur les aspects scientifiques. Ce que dit ce rapport du GIEC, par exemple, et ce que disent en général les scientifiques sur tous ces domaines, sur tous ces objectifs de développement durable, ça reste scientifique, donc ça veut dire très, disons, carré, sourcé, avec une discussion, balancé, etc. Donc ça explique les choses aussi bien que peuvent les expliquer l'état de l'art dans la discipline concernée, dans les disciplines concernées, mais ça reste quelque chose qui peut être un peu sec, entre guillemets. Il faut, disons, savoir allure entre les lignes et avoir soi-même la compréhension, être capable de comprendre ce qui est dit. Normalement, c'est fait, c'est un peu prémâché pour qu'un large public, dans le rapport du GIEC, par exemple, le Summary for Policymakers, il est lisible par tout le monde, y compris par les policymakers, qui sont des fois un peu raducasques. Donc c'est vraiment lisible par tout le monde. Mais néanmoins, il s'imaginait, qu'est-ce que ça veut dire en vrai ? Plus de degrés, par exemple. Ça veut dire quoi ? Plus de degrés, oui, mais dans la vie de quotidienne. Et donc l'idée, c'était à la fois de mettre l'état de la science dans le domaine concerné et de mettre en rapport cet état avec un récit qui va humaniser les choses, qui va les mettre à l'échelle, au ras du bitume, c'est-à-dire au ras de la personne. Un humain, une humaine, qui vont être dans ce monde dont on nous parle et qui vont, du coup, interagir, vivre dans ce monde. Parce que, bien sûr, par exemple, si on reprend encore le cas du rapport du GIEC, qui a de très grandes qualités, évidemment, en scientifique, on ne peut pas sous-estimer ses qualités, il va parler toujours un peu de façon macroscopique, un peu globale, rentrer dans un certain nombre de détails sur les pluies, le rythme des pluies, les températures, peut-être les conséquences sur les récoltes ou je ne sais quoi. Mais ça restera toujours à un niveau assez général et ça veut dire quoi pour moi ? Pour moi, concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Et donc, c'était vraiment l'idée qu'un auteur ou une autrice de science-fiction s'empare d'un thème et le mette au ras de la personne, l'individualisme, mais le mette dans ce grand contexte-là. C'est-à-dire que la personne qui vit dans ce monde, elle va devoir en subir les conséquences du macrosystème, mais en même temps, elle trouvera, par ses interactions avec les quelques humains qui l'entourent, voire avec le système, elle trouvera des moyens de supporter ces conditions, fût-ce-t-elle difficile ? Et donc, la seule contrainte qu'on a donnée aux auteurs, ce n'était pas de dystopie, ce que vous voulez, mais pas de dystopie au sens de la catastrophe. Ça, ça peut être difficile, ça peut être très différent, ça sera même certainement très différent de notre monde actuel, mais il faut qu'on puisse comprendre qu'on pourrait y vivre de manière très différente, mais il y aura des voies, il y aura des chapatoires. Donc, finalement, une science-fiction qui nous fait plutôt envisager que redouter le futur avec une portée pédagogique. Exactement. Sachant que je me méfie des portées pédagogiques a priori, en fait. Et en fait, en écoutant Roland, je pensais, alors c'est mon obsession, vous savez, chacun a ses obsessions, ses maladies, on n'arrive pas à les quitter. Pour moi, c'est Philippe Cadic. Et donc, je pensais forcément à Philippe Cadic, l'auteur de science-fiction, donc bien connu, qui a inspiré Blade Runner, notamment, Total Erico, et beaucoup d'autres. Et dans un livre qui s'appelle Le Dieu venu du centaure, il met en scène quelque chose qui arrive à l'un de ses personnages. Parce qu'en fait, à l'extérieur du monde du Dieu venu du centaure, alors c'est impossible, c'est invivable, il fait 84 degrés. Bon. Il exagère un peu, toujours. Mais, il a lu en fait un texte sur le réchauffement climatique dans un journal, Philippe Cadic, qui est, il exagère, il pousse le bouchon. Et comment il le met en scène ? Il le met en scène par le truc le plus horrible pour son personnage central, qui est le fait que ses disques vinyles fondent. Sa collection fond. Et après, il est un peu rassuré parce qu'il y avait un perroquet, vous connaissez les perroquets ming vénusiens ? En fait, les perroquets ming vénusiens, ils font vraiment un boucan terrifiant. Et le perroquet ming vénusien du voisin qui embêtait le personnage central, ça, ça devient en quelque sorte un barbecue, quoi. Voilà. Bon. Et donc, il le met en scène au travers d'un quotidien en nous faisant sourire. Et très exactement ce que racontait Roland, mais c'est ni bien ni pas bien. On y est. Comme aujourd'hui, on est dans le réchauffement climatique. C'est pas à attendre demain, nous y sommes déjà. Et donc, c'est pas ça qui fait peur. Ce qui fait peur, c'est la sidération face à la chose. Donc, bien au contraire, cette mise en scène au travers du quotidien du personnage du Dieu venu du Centaure, qui est un roman de 1964 de Philippe Cadic, c'est bien le contraire de nous faire redouter. C'est l'antithèse, c'est-à-dire, ça nous permet d'appréhender, quelque part, dans le quotidien, par notre subjectivité, parce que chaque auteur va vivre différemment et lire différemment ce qu'on va lui présenter, par exemple, le réchauffement. Donc, voilà. C'est une sorte de concrétisation de ce que disait Roland au travers de mon obsession personnelle. C'est d'ailleurs le sous-titre de votre livre, Abbé Cédic, que vous avez sous-titré Nous vivons dans les mots d'un écrivain de science-fiction. Vous dites que ça nous permet d'envisager, mais est-ce que ça ne nous permet pas aussi de nous habituer de faire une sorte de climat d'habituation, Katie, ces récits de science-fiction ? Alors, c'est une question que je me pose. Je n'ai pas du tout... Je n'ai pas la réponse, mais effectivement, on a vu pas mal d'objets inventés par des auteurs de science-fiction, des scénaristes, qui sont devenus des objets du quotidien parce que l'imaginaire a un pouvoir en lien avec le réel. Donc, on peut se demander si effectivement, mettre en scène le pire ne nous y habitue pas. et je vais tirer un peu le fil de cette question pour revenir sur ce qu'on entend par le futur qui semble quelque chose de clair pour tout le monde. Personnellement, moi, je ne sais pas ce que c'est le futur. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. Et on peut trouver pas mal de personnes qui s'imaginent que nous, auteurs de science-fiction, avons un regard tellement spécial que nous savons ce qui va se passer. et que nous pouvons... On m'a demandé, c'est arrivé qu'on me demande de dire ce qui va se passer pour que les gens organisent leur activité. Donc, ça, on ne sait pas. Ce qu'on sait faire, c'est imaginer. Je ne conçois pas le futur autrement que comme quelque chose qui parle de maintenant un tout petit peu plus loin ou le changement qu'on voudrait voir advenir ou la possibilité d'être encore un peu. et donc, c'est de l'imagination. Ce n'est pas de la perspective. Alors, il y a aussi cette confusion assez régulièrement de demander à des auteurs de science-fiction de faire de la perspective. Non, on va avoir des données qu'on va récupérer par l'observation ou par la lecture d'un rapport comme le rapport du GIEC. et avec ça, on va faire travailler en fait ce qu'on sait faire, c'est de l'art, c'est pas fabriquer l'avenir. Donc, il y a le côté vraiment d'une responsabilité peut-être qui nous incombe de ne pas être dans ce travers de l'habituation, mais en même temps, ce qu'on sait faire, c'est de l'imagination. C'est pas décider ce qui va arriver ou voir par le petit trou de la serrure ce que c'est le futur. Roland, vous voulez... Je suis absolument d'accord avec Katie sur ce fonctionnement de la science-fiction qui est de l'art, qui n'a pas une fonction pédagogique ou qui n'a pas une fonction politique ou une fonction sociale. C'est d'abord de l'art, c'est d'abord de l'imagination et on peut ensuite rentrer dedans et puis en faire une lecture politique ou une lecture sociale du travail d'imagination qu'a fait l'autrice ou l'auteur. Et du coup, ce qu'elle fait, cette science-fiction, finalement, c'est une manière de répertoire des possibles et puis elle balaye large. Alors, de temps en temps, ça tombe juste et on crie au génie. Peut-être, oui, bien sûr, c'est aussi génial. Enfin, la personne qui a fait ça a pu avoir une fulgurance, bien sûr, mais elle fait ce répertoire des possibles, elle ouvre les possibles, finalement, elle dépasse l'horizon au lieu de dire, comme tout à l'heure disait Ariel, vers une alternative. Non, il y a plein, en fait, plein, plein, plein d'alternatives mais qui sont un peu sous les radars et c'est ce travail de l'imagination qui permet de révéler ces alternatives. Et puis, dans la comparaison avec la prospective, la science-fiction, la prospective, elle démarre, enfin, en caricaturant pour le moment un peu des conditions initiales maintenant et puis on regarde des tendances et on voit où ça va aller. Ou à l'inverse, si on fait du bac, du bac, du bac, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a un mot pour ça, pour retour en arrière, on dit, ben voilà, il y a un endroit que je veux atteindre et puis je regarde, moi, je suis ici, je veux aller là-bas, comment je me débrouille, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre là-bas ? En physique, soit vous fixez l'état initial et les dérivés, soit vous fixez les conditions limites et vous choisissez les dérivés, vous trouvez les dérivés. Voilà, pour un physicien, c'est ça le problème qui serait un problème disons d'équation différentielle. La science-fiction, elle ne fait pas du tout ça, j'ai plutôt l'impression que moi qu'elle pose un monde que l'auteur ou l'autrice a envie de jouer avec. Elle dit, voilà, voilà, ça c'est un monde, ce monde m'intéresse et il y a une manivelle qui se met à tourner, son imagination qui se met à tourner et qui déroule ce monde. Mais ça ne nous dit pas comment on atteint ou on évite ce monde, ça ne nous dit absolument pas ça, c'est un monde qui est posé un peu comme ça au milieu de rien et dont notre présent est un passé peut-être possible, mais ça ne dit pas comment on évite ou on y va. Et puis ensuite, ce monde joue, elle simule le monde, l'auteur, l'autrice simule le monde et puis voilà, il se passe des choses et on en tire peut-être des conclusions éventuelles sur notre présent finalement. Ce détour par l'imaginaire, c'est une sorte de pas de côté pour parler différemment de notre présent. Ariel, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Roland. Roland a dit que il n'y a pas de fonction particulière à la science-fiction, c'est un art qui peut avoir des fonctions de manière involontaire. Pourtant, vous, dans votre entourage proche, je pense à Alain Damasio et puis même avec La Volte, on sent quand même une science-fiction en s'est engagée et celle-là, on peut la qualifier de politique, n'est-ce pas ? Oui, oui, on peut la qualifier de politique mais il y a eu dans les années 70 des tentatives affichées de faire de la science-fiction politique qui ont été un désastre. Tout simplement, pourquoi ? Parce que la science-fiction, l'art, l'écriture, n'est pas de la propagande en fait. C'est-à-dire que c'était commandé par des États, par des politiques ? Non, 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 pas du tout, c'était en France, il y avait une série d'auteurs en fait qui s'étaient dit on va faire de la science-fiction politique. Il y avait en parallèle d'autres auteurs qui étaient tout aussi engagés mais qui disaient c'est pas le même objet quelque part. En gros, si on fait de la propagande, c'est comme une publicité. Une publicité, de fiction tout court, on va avoir 5 lecteurs, 5 interprétations du même texte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une orientation politique. Et les gens de La Volte, effectivement, Léo Henry, les gens du groupe Zanzibar, Sylvie Léné, Anna Damasio, Norbert Mergenian, Luvane, sont des gens qui ont de vraies options politiques, qui font des choix en quelque sorte. Mais, ils préservent, en tout cas quand c'est réussi, la pluralité aussi des voix. En fait, la science-fiction, c'est la mise en scène de la pluralité des futurs possibles. C'est jamais univoque. quelque part. Et la pluralité des voix est une manière aussi de le mettre en scène. Un auteur comme John Brunner dans les années 70 avait un art fou pour, au sein même de la dystopie, faire parler des tas de personnages qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres et qui racontaient la dystopie. Je pense par exemple au troupeau aveugle d'un point de vue différent. Il y a même, à un moment donné, un chef d'entreprise qui essaie de se donner bonne conscience ou un flic ou une journaliste qui en a marre de bosser pour des équivalents de Total, eh bien, ça fonctionne. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une option politique chez John Brunner. Elle est très, très forte, très puissante. Il avait un côté très anard. Et effectivement, moi, je lis, j'aime à lire la science-fiction avec un regard selon l'utopie que je défends qui serait terrestre et anarchiste. c'est-à-dire ne pas surplombant venant des gens. Mais ça ne veut pas dire ma lecture peut-être politique. Elle l'est forcément. Il y a des options politiques chez les auteurs. Mais ceux qui ne feraient que de la politique feraient juste des mauvais textes. Et est-ce que vous, Cathy, vous sentez que votre écriture de science-fiction peut avoir, revêtir, une certaine forme d'engagement sur le futur ? Je pense à Afro-cyberféminisme par exemple, entre autres. Je reviens à la question précédente parce que finalement ce n'est pas tout à fait la même. Avoir un objectif politique, avoir un propos avant d'écrire, moi c'est ce qui m'empêcherait d'écrire. Je ne peux pas. L'expérimentation dont parlait Roland, elle n'est pas possible. En fait, quand on expérimente, on s'attend à voir des choses. Si on sait déjà ce qu'on va trouver à la fin, ce n'est pas du tout intéressant. C'est du storytelling, ce n'est pas de l'écriture. Revanche, on n'arrête pas d'être qui on est quand on écrit. Je suis une femme noire et quand j'écris, ce sont ces mains-là qui écrivent dans un monde où ma place, si j'en ai une, est particulière. Et effectivement, j'imagine que ces choses-là vont transpirer dans mon écriture. J'imagine que mes préférences pour un monde où on a tous sa place vont se voir d'une manière ou d'une autre dans mon écriture, mais je ne prends pas mon papier, parce que j'écris sur papier, je ne prends pas mon papier en me disant « Bon, alors, qu'est-ce que je vais résoudre comme problème aujourd'hui ? » Non. Non, non, j'imagine mes situations et effectivement, oui, on n'écrit qu'à partir de qui on est. Et ça, la question ne se pose pas quand on a des personnes standards, ceux qui ont fait la science-fiction, qu'on connaît tous encore, qui étaient des hommes blancs. C'était un peu Ariel, mais pas tout à fait. ils écrivaient aussi ce qu'ils étaient, mais qui est réputé être une neutralité. Donc, effectivement, ça ne saute pas aux yeux. Ça se voit un peu plus quand le profil n'est pas tout à fait le même. Et l'expérience afro-cyberféminisme qui met très cher, c'était une... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin, un projet, en tout cas, mené par Oulima Taguay et Marie Lechner à la gaieté lyrique qui renversaient la logique qu'on voit habituellement dans les textes classiques de science-fiction où le héros était l'homme moyen. Et l'homme moyen avait la possibilité d'être courageux et de sauver l'humanité qu'il représentait. Afro-cyberféminisme a renversé ça en se disant si on arrive à imaginer un futur dans lequel une femme noire, grosse, handicapée, queer à sa place, eh bien, avec un peu de chance, ça veut dire que l'humanité a réussi à faire quelque chose et que l'homme moyen aussi va bien, en fait. Donc, ce renversement-là, je le trouve très intéressant parce que ça donne aussi à avoir des problématiques auxquelles on n'aurait pas pensé parce que finalement, l'homme moyen a fait un monde qui lui ressemble et où tout va très bien pour lui et il peut passer à côté de problématiques qui vont arriver et qui sont déjà là et rater une partie de l'humanité. C'est quand même dommage. Roland, je voudrais revenir sur un mot que vous avez employé tout à l'heure. Vous avez dit le mot miroir. La science-fiction est aussi un miroir de notre présent. Est-ce qu'on a vu évoluer au cours des 60 dernières années les intérêts, les centres d'intérêt de la science-fiction ? Vous êtes tous les trois des observateurs de la science-fiction. Est-ce qu'on a vu les centres d'intérêt, les centres d'inquiétude évoluent ? J'imagine qu'aujourd'hui c'est le climat qu'avant ça pouvait être une sorte de mise en scène de la guerre froide de l'apocalypse ? Et bien sûr, puisque comme Ariel disait tout à l'heure, la science-fiction finalement elle met en scène les peurs, elle traduit les peurs du présent, de ce qui nous inquiète éventuellement dans le présent, ce qui nous touche dans le présent et elle les met en scène. Et donc c'est certain que comme le monde évolue de gré ou de force, les inquiétudes évoluent avec le monde et bien sûr on peut imaginer des inquiétudes plus tournées autour de la destruction du monde par des armes pendant la guerre froide. Une période, ça a été dans les années 84, il y a eu ce mouvement cyberpunk et qui est d'ailleurs toujours là, mais enfin qui a commencé, qui a immergé et puis qui a été très très fort dans les années 90 avant 2000 qui mettait en scène l'alliance, la conjonction historique à la fois d'un capitalisme triomphant et d'une ultra technologie, enfin d'une technologie omniprésente et d'une technologie très évoluée, omniprésente et puis c'est certain que maintenant on voit plus disons d'éco-fiction, de fiction écologique ou de fiction qui met en scène d'une façon ou d'une autre qui utilise les ressorts, enfin la situation écologique que l'on connaît actuellement plus maintenant que dans les années 50 évidemment, dans les années 50 il y a bien un ou deux romans qui sont des fictions écologiques mais ils sont beaucoup plus rares. Dans les années 70, tout à l'heure Ariel faisait référence à John Brunner, la sortie de Tous à Zanzibar et de Le troupeau aveugle sont quand même à chaque fois concomitant, enfin juste un peu après pour Tous à Zanzibar la sortie d'un livre qui a fait grand bruit à l'époque qui s'appelle La bombe P, La bombe population de Paul Ehrlich et qui disait on va dans le mur parce que la démographie galopante de l'humanité fait qu'on n'arrivera pas à nourrir tout le monde et puis le rapport du Club de Rome en 1972 et peu après il a sorti Le troupeau aveugle qui disait la même chose enfin on va dans le mur mais pour d'autres raisons l'extractivisme, productivisme de l'humanité et singulièrement de l'humanité occidentale en fait quand on dit l'humanité il faudrait être un peu plus précis il faudrait se dire l'humanité occidentale disons et donc voilà la science-fiction elle se fait donc ces questions disons environnementales ont commencé à se faire vraiment dans la science-fiction dans les années 70 alors qu'avant la prise de conscience alors que ça commençait déjà la prise de conscience où les premiers éléments techniques les premiers éléments scientifiques commençaient vraiment à se faire jour et là tout de suite on paraît de ça pour les mettre en scène et maintenant on en voit il y a beaucoup d'oeuvres qui d'une façon ou d'une autre utilisent ça donc oui la science-fiction c'est une manière de miroir l'autre monde c'est un on pourrait peut-être presque d'ailleurs il y a un bouquin de Fred Jamsen un grand analyse de la science-fiction qui appelle ça archéologie du futur est-ce qu'on pourrait pas raconter l'histoire de l'humanité uniquement en ayant comme source uniquement ces oeuvres de science-fiction on peut compter cinéma et littérature qui est beaucoup plus riche ce serait une essence de problème inverse l'archéologie du futur une sorte de problème inverse assez intéressant Ariel sur ces problématiques justement abordées par la science-fiction j'adore les souvenirs du futur en fait il y a un roman de Philippe Curval qui s'appelle En souvenir du futur cette idée de souvenir du futur elle marche très bien oui le rapport à son époque effectivement ce qui est amusant c'est que Jean de Bruner on n'est pas sûr qu'il ait lu le rapport de Rome mais en tout cas il devait avoir ses concomitants bon il y a Soleil Vert qui paraît en même temps en fait le film aussi de Richard Flecher avec Charlton Heston d'ailleurs par l'anecdote c'est écrit sur l'affiche c'est en 2022 Soleil Vert oui ça se rapproche on y est donc on y va non oui je pense que bien évidemment que la science-fiction elle évolue avec son temps avec son époque avec ses peurs mais il y a des peurs du passé qui restent très actuelles là on parlait de John Bruner on pourrait parler de Ursula K. Le Guin on pourrait parler de beaucoup d'autres auteurs on pourrait parler de J.G. Ballard J.G. Ballard dès les années 60 il fait une série de livres autour de catastrophes il y en a une autour du vent une autre autour de la sécheresse sécheresse qui est un magnifique livre et il met en scène ce qui peut advenir par ce biais là et ça n'a pas pris une ride et beaucoup des romans qui mettent en scène y compris la logique du désastre nucléaire restent à mon sens en tout cas très justes aujourd'hui et pourquoi ? parce que dans le désastre nucléaire il y a la radioactivité il y a une logique de temporalité quelque part c'est l'urbaniste et philosophe Paul Virilio qui parlait à ce propos d'une sorte d'accident du temps en fait il y a un accident du temps dans le désastre nucléaire dans la radioactivité et il y a un accident du temps dans ce qui nous arrive aujourd'hui en fait on a le sentiment que ça va nous arriver demain mais justement on est dans une époque où toutes les valeurs s'effiloches les valeurs de la société patriarcale les valeurs productivistes et donc dans cet accident du temps donc bon je vais encore citer Philippe Kadic pour ne pas me perdre dans les méandres de ma propre pensée mais le rapport est fou pourquoi ? parce que si on considère qu'on n'est pas en attente d'un apocalypse mais qu'on est déjà dans le problème ce que décrit quelqu'un comme Philippe Kadic dans Dr. Bloudemonnaie est exactement du même ordre et ce qu'il montre c'est que quand on est en période de crise au coeur du désastre sur le long terme au coeur du délitement quelque part de nos mondes on est aussi en reconstruction permanente d'autres mondes et donc potentiellement d'autres hiérarchies peuvent naître ça correspond à ce que disait Katie par rapport qui va encore plus loin que nous ou que Philippe Kadic sur la logique des anti-héros en fait à un moment donné dans le Dr. Bloudemonnaie c'est le faux comel personnage sans bras ni jambes qui est télépate qui devient le personnage essentiel et sans cesse chez Philippe Kadic ce sont les réparateurs les gens de rien qui n'ont aucune importance qui soudainement en acquiert à la faveur de la crise à la faveur de cette catastrophe qui au fond est aussi une renaissance et qui se joue sur le temps long et donc bien des auteurs de science-fiction parce qu'ils ont mis en scène de cette façon là comme des exercices de pensée et de projection restent totalement actuels même si le décor qui est le leur n'est évidemment pas le même que le nôtre aujourd'hui en fait mais ça c'est les grands auteurs comme ceux que j'ai cités à mon sens c'est leur grande puissance est-ce que vous pensez que celles et ceux qui nous gouvernent devraient lire plus de science-fiction pour nous gouverner Kéti je ne sais pas vraiment je ne sais pas peut-être que ça leur ferait du bien à leur imagination donc oui pourquoi pas mais je repense à l'habituation dont nous parlions donc si c'est un peu embêtant donc qu'ils lisent ce qu'ils veulent et j'aimerais réagir sur le thème des thèmes justement pour rappeler qu'écrire de la science-fiction c'est faire de l'art et faire de l'art c'est aussi laisser s'exprimer son inconscient donc qu'on ait lu ou pas les rapports les textes officiels disant attention le thème l'urgence c'est ça il arrive qu'on capte ce genre de choses parce que écrire c'est aussi avoir un regard particulier et capter des choses de l'air du temps et puis il y a aussi le travail conscient et appliqué quand on écrit dans la science-fiction on a envie de faire des choses plausibles on a envie de dire des choses intéressantes donc pour ma part j'ai une veille sur ce qui se passe j'écoute la méthode scientifique quand j'ai pas le temps de lire des articles tout le temps et effectivement ça permet aussi à la fois d'entretenir notre émerveillement pour ce qui est la science et la technologie qu'on retrouve quand même très souvent parmi les auteurs de science-fiction mais aussi d'avoir une idée de ce dont on parle et d'avoir un autre accès au réel finalement que notre seule imagination c'est ce qui vous a guidé un peu quand vous avez écrit il y a 10 ans Connexion interrompue qui est une série de nouvelles sur les nouvelles technologies les communications les échanges oui alors bon on va dire que je suis un peu une geek donc quand on passe ces après-midi à démonter des ordinateurs alors je ne le fais plus j'ai plus le temps mais je faisais ça à l'époque c'est sûr qu'il y a des questionnements qui vont venir et qui vont être imprégnés de ça mais c'est c'est pas grave donc oui il y a quand même une espèce de rigueur qu'on ne trouve pas nécessairement dans d'autres formes de littérature oui effectivement on ne va pas raconter n'importe quoi et on ne va pas réinventer la technologie et on ne va pas réinventer la science donc ça fait partie en tout cas de mes méthodes de travail alors si je vous demande un auteur ou un livre qu'il faudrait lire aujourd'hui pour comprendre aujourd'hui et peut-être éviter de redouter demain j'imagine Ariel que vous allez me parler de Philippe Kadic non 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 parce qu'il faut quand même se soigner il ne faut pas non plus exagérer outre mesure il n'y a pas que Philippe dans la vie il y a également Kadic non plus sérieusement non non en sortir un seul serait un peu compliqué surtout si c'était pour un homme politique histoire de le faire évoluer mais parce que souvent les décideurs sont un peu premier degré en fait c'est un peu le problème en fait dans leur lecture on voit comment Elon Musk a lu Fondation et le plus grand critique des délires d'Elon Musk sur Mars c'est l'auteur de la trilogie de Mars Kim Stanley Robinson qui lui est un bosseur contrairement à Elon Musk en tout cas sur ce type de questions ils prennent des fois le cyberpunk pour un mode d'emploi justement c'est ça malheureusement voilà donc ça pose un problème non non si j'avais comme ça en sortir un puisque j'ai sorti plusieurs fois John Brunner j'hésiterais entre deux livres qui sont vraiment pour moi deux livres clés d'année 70 qui sont sur l'onde de choc Shockwave River de John Brunner parce que c'est vraiment un monde totalement sous contrôle c'est une démocratie totalement conformiste et qu'il y a une utopie en fait d'une ville qui s'appelle le précipice en plein milieu donc voilà Shockwave Rider en plein milieu du livre vers la fin du livre qui s'appelle le précipice qui fonctionne sur la logique des communs qui est une sorte d'utopie dans la dystopie des Etats-Unis complètement conformiste et sous contrôle et ça n'a pas pris une ride il y a même une logique de hacking informatique avant la lettre c'était en 1975 donc voilà il y a les dépossédés d'Ursula Calogwin et puis dans la jeune génération de science-fiction il y a beaucoup de livres formidables en fait rien que pour le plaisir j'aimerais citer des livres qu'on cite peu je veux dire la petite utopie résolution de l'ICAM est un très joli livre parce que justement elle montre que sortir de la dystopie contemporaine on n'a pas besoin de science-fiction littérature on l'est déjà dedans donc tout va bien c'est un effort et c'est compliqué de recréer une île un peu comme l'île Utopia de Thomas More de la créer comme ça il faut aller contre ses étiquettes ses habitudes et elle met en scène cette volonté de sortir de la mouise mais de la mouise intellectuelle de la mouise dans une sorte de dans la e-mouise contemporaine dans laquelle on est tous et elle le fait de manière assez extraordinaire alors avec un début un peu compliqué au début elle a du mal à trouver son ton et avec une IA qui est uniquement qui est très très étonnante elle dit à la fois à quel point les IA d'aujourd'hui font du mal via le marketing et tout le reste comme elles sont destructrices et elle met en scène une IA positive je trouve voilà que il y a dans la jeune génération aussi des gens comme Stéphane Beauverger je ne citerai pas Katie Stewart parce que voilà pas loin mais voilà il y a quand même toute une génération aujourd'hui qui est quand même assez extraordinaire il y a des compilations comme par de la L'horizon les compilations des Utopiales qui sortent beaucoup d'auteurs et d'autrices qui sont passionnants vraiment avec la chaffaie des découvertes et donc je ne saurais trop vous conseiller aussi de lire la jeune génération d'auteurs et d'autrices Roland je vous pose la même question qu'à Ariel alors comme Ariel a répondu longuement c'était bien parce que j'ai pu réfléchir un peu pour avoir une idée alors là je vais sortir plutôt dans les anciens enfin dans les anciens romans un que je trouve qui a été réédité récemment c'est l'édition je crois que c'est dystopique qui s'appelle La vague montante de Marion Zimmer Bradley c'est 1955 le style n'est pas extraordinaire mais l'idée est vraiment géniale sur la question de la place de la technique voilà sur la place de la technique et bon je ne vous raconte pas l'histoire sinon c'est foutu mais c'est vraiment intéressant c'est vraiment un roman très intéressant sur la place de la technique dans une humanité qui a pu essaimer au moins fait un voyage interstellaire elle a eu les moyens une fois de faire un voyage interstellaire et puis ces humains qui sont partis vers Alpha du Centaure vers une planète dans les tours de l'étoile Alpha du Centaure dans le système double Alpha du Centaure c'est une humanité qui s'est coupée de la première humanité pour des raisons parce que c'est un voyage raisonnable c'est pas plus vite que la lumière avec tout ce qu'on veut ils ont mis du temps ils ont galéré croissé et multiplié en arrivant ils ont reproduit ce qu'ils savaient de l'humanité quand ils sont partis et puis ils pensaient revenir sur Terre avec une humanité ultra technique et ils reviennent ils sont là avec la charrette à bras et les bœufs qui tirent les charrues et ils se posent des questions sur comment qu'est-ce qui s'est passé quoi qu'est-ce qui s'est passé et aboutissent à la conclusion que les humains ont fait un choix ils ont fait un choix technique radical et que coupés de cette humanité pendant plusieurs siècles avant de pouvoir revenir donc partir ça a pris du temps croissé et multiplié puis ils reviennent longtemps 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 après et puis voilà ils sont un peu surpris et ce bouquin est vraiment intéressant pour ça il est sorti en 1955 1955 c'est ça La vague montante Marion Zimmer Bradley je crois que c'est l'édition non dystopique dy chronique moi je l'ai lu dans l'exemplaire de fiction le 47, 48, 49 de fiction dans les ans 55 voilà c'est la première sortie en France 54, 55 c'est une femme Marion Zimmer Bradley plein âge d'or de la science-fiction exactement parce que ça c'est aussi un roman qui compte parce que 55 d'abord c'est un roman ancien donc on n'a pas pu le trouver certains éditeurs font l'effort de rédiler ses romans c'est une femme qui a écrit ça donc ça fait sens aussi la façon sa position sur cette question de technique dans un monde en 55 où en gros la SF est vraiment porteuse de la technologie qui résout tous les problèmes et on va il y a des problèmes sur Terre c'est pas grave on va aller dans l'espace dans le milieu interplanétaire dans le milieu interstellaire la solution et le technosolutionnisme actuel trouve ses racines d'une certaine façon dans effectivement la fascination que les auteurs ont eu pour la technique les auteurs de science-fiction pour la technique c'est né de cette fascination Jules Verne Wells et d'autres c'est né d'une fascination Kipling c'est né d'une fascination pour la technique et là on est en plein dans la technique qui résout tous les problèmes et l'humanité surpuissante avec ses techniques et là il y a un truc où on dit la technique non on n'en passe à un autre truc donc c'est assez génial ce roman pour ça avant de passer aux questions du public Kéti votre conseil alors moi j'ai pas réfléchi parce que j'écoutais les camarades en plus je voulais parler de résolution donc c'est fait ben l'icap oui résolution prenez-le sinon j'ai eu beaucoup de bonheur à lire Becky Chambers qui fait de la alors je me rappelle plus le titre du bouquin que j'ai lu l'espace d'un an ou apprendre si par bonheur l'espace d'un an qui est du space opéra qui reprend vraiment les codes classiques du space opéra mais avec la possibilité d'avoir toutes sortes de personnages et avoir des situations qui sont très humaines et je trouve ça très chouette je vous propose de répondre aux questions du public si toutefois il y a des questions du public il y a un micro alors je vois une dame au quatrième rang bonjour bonjour moi j'aurais voulu poser une question pour connaître votre avis à propos de la red team défense je sais pas si vous avez entendu parler de ce truc là à ma connaissance c'est un collectif d'écrivains de science fiction qui est censé avoir été constitué au sein du ministère de la défense pour imaginer des scénarii de menaces à la nation donc je crois que ça existe toujours et j'aurais voulu savoir votre point de vue là dessus est-ce que ça présente un intérêt est-ce que c'est une vaste blague à votre rire je sais Roland va commencer peut-être par répondre non non comme tu préfères vas-y arrière vas-y en tant qu'autrice de science fiction j'en ai entendu parler je trouve que ça rejoint ce que je disais sur la différence entre la prospective et la science fiction donc moi j'écris de la science fiction voilà est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que serait cette cellule d'auteurs ou d'autrices de science fiction oui alors bon écoutez je riais mais sans doute pour beaucoup de raisons je souriais en fait bon alors la red team effectivement ce que vous dites ça existe encore la red team bon c'était un projet qui a été lancé maintenant il y a un relance il y a deux ans voilà il y a deux ans ce qu'il faut bien comprendre c'est que dans une certaine optique il y a pas mal de gens qui pensent et ils ont raison que la science fiction mériterait d'irriguer les territoires publics et la pédagogie etc donc bon donc ça c'est pour être une bonne idée de fait la red team a fait polémique dans le monde de la science fiction en fait bon notamment avec les gens de la volte qui se sont un peu rebellés alors je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est pas forcément intéressant moi ce que je dirais en fait c'est que chacun a son point de vue voilà il y a des auteurs comme Roman Lucaso Laurent Genfort qui ont été moi je trouve de ce que j'ai entrevu que les résultats pour l'instant sont assez mauvais j'ai pas vu grand chose d'intéressant en termes de résultats après on m'aurait demandé d'entrer dans la red team que j'aurais dit non parce que je suis antimilitariste et que je considère qu'a priori si on me demande de penser de réfléchir pour l'enseignement pour plein de sujets ça m'intéresse mais c'est un choix totalement personnel et je vais voilà je vais pas jeter la pierre à ceux qui ont tenté l'expérience et qui sans doute la raconteront avec un apport critique lorsqu'ils l'auront quitté puisque c'est ce que j'ai cru comprendre en ayant discuté avec eux voilà oui alors effectivement la red team existe toujours il y a l'idée que la science-fiction fonctionne différemment de la prospective et donc elle pose des situations a priori on sait pas forcément les atteindre mais elle les pose a priori et d'une certaine façon ça peut être très challenging comme on dit dans la start-up nation ça peut être très challenging pour ceux à qui on pose des situations donc de ce point de vue là la défense a été satisfaite en tout cas il me semble du résultat donc ce qui compte c'est est-ce que eux sont satisfaits est-ce que le public est satisfait c'est autre chose mais eux sont satisfaits par ailleurs la défense c'est un mal nécessaire on peut décider que moi j'étais aussi anti-militariste c'est pour ça que j'ai même pas passé le concours à l'école polytechnique maintenant je suis vieux alors du coup j'ai compris que le monde était complexe et donc du coup il faut se poser les bonnes questions savoir est-ce qu'on veut vivre dans un monde où on a une certaine sécurité pour la nation ou pas c'est une question qu'on peut se poser on peut décider que effectivement le monde de la défense et le monde des militaires c'est pas un monde très agréable c'est pas un monde qu'on a envie de voir il y a des tas de choses pas agréables qui se font voire même détestables qui se font mais peut-être vivons-nous ça comme un mal nécessaire en tout cas certains auteurs ont décidé de participer à ces travaux et pour ce que j'en sais ils en sont contents c'est-à-dire au sens de ce qui a nourri leur compréhension du monde leur vision du monde et l'intérêt aussi c'est que ces auteurs et ces autrices qui participent il n'y a pas que des auteurs il y a aussi des illustrateurs il y a aussi des gens qui viennent du design c'est des citoyens avant d'être des auteurs de science-fiction et ce sont des civils qui participent à quelque chose qui est de la défense et donc là où c'est intéressant ça veut dire qu'ils vont être dans des situations où ils vont avoir accès à des informations secrètes ils ne sont pas censés raconter ce qu'ils font et ils sont aussi des citoyens ça veut dire qu'il y a la possibilité parce qu'on leur pose la question à eux qui sont disons dans ces mondes de l'imaginaire il y a la possibilité que s'ils croissent des choses qu'ils trouvent détestables ils s'expriment à ce sujet là et donc ça je trouve ça plutôt rassurant ou en tout cas intéressant comme position c'est pas il y a un sénacle secret de gens secrets qu'on ne sait pas qui c'est qui réfléchissent à des questions secrètes et qui après font des choses ça existe aussi mais là il y a des gens pour une fois qui sont des citoyens donc de ce point de vue là je trouve que cette interaction me paraissait intéressante et valorisant d'une certaine façon pour la science-fiction aussi parce qu'en France en tout cas quand on dit c'est de la science-fiction on dit ça avec un petit air péjoratif pour dire c'est de la merde votre affaire et donc j'appelle par contre là ce que je fais tout à fait dans le sens d'Ariel j'appelle aussi de mes voeux l'idée que la science-fiction puisse irriguer beaucoup plus largement les sphères dirigeantes disons et on pourrait espérer qu'il y ait une green team au ministère de l'écologie qu'il y ait une santé team au ministère de la santé qu'il y ait une education team au ministère de l'éducation nationale et qui se posent ces questions qu'ils mettent en scène ou qu'ils utilisent ce que la science-fiction a déjà produit de manière totalement indépendante d'une certaine volonté politique mais qu'ils lisent ce qui est écrit là-dedans et qu'ils essaient d'en tirer profit intellectuellement pour penser le monde voilà voilà avec juste un point moi ce qui m'a toujours un peu embêté dans ces systèmes-là simplement c'est que c'est la logique des hypothèses le problème c'est de répondre à des hypothèses qui sont données par le ministère de la défense pour moi c'est le problème il faut et d'ailleurs pour avoir travaillé quand on voit comment fonctionnent les entreprises sur par exemple le futur du travail on voit que le coeur du problème il est là c'est que comment on donne les moyens aux gens de mettre à bas les hypothèses et de changer les règles du jeu voilà le coeur du problème il est là c'est qu'effectivement les gens de la défense n'ont pas proposé à ces gens-là de changer les règles du jeu ils leur ont donné les règles les clés je ne suis pas très sûr justement c'était entre les deux mais il y a quelque chose aussi qui était challenging pour eux c'est-à-dire de dire s'il y a des règles qui changent comment est-ce qu'elles pourraient changer et comment ça met à bas tout le système qu'on a élaboré mais oui mais bon voilà mais est-ce qu'ils ont été jusqu'à la logique de la totale résistance civile en tout cas l'appel de Roland est lancé pour une green team ah oui bien sûr mais de toute façon la volte a tenté le coup enfin pour la santé c'était pas très réussi mais elle a tenté pour le travail ils ont tenté le coup ils ont fait ça à eux-mêmes il n'y a pas besoin et donc là il y a eu le monde le travail demain au bal des actifs demain le travail et sauf qui peut demain la santé voilà et donc du coup et donc du coup voilà ces questions-là ben voilà la volte aussi les travails les travails très directement très concrètement dans un autre cadre je voudrais ajouter juste que en fait les écrivains de science-fiction réfléchissent déjà sur ces thèmes-là donc les livres étant disponibles moi je veux bien que le ministère de la défense lise ce qu'on a déjà fait en fait c'est exactement ça exactement et certains auteurs alors pour nous Alain Damasio pour ne pas le citer Alain Damasio lui aurait peut-être sans doute même refusé de travailler dans la red team mais néanmoins il est lu c'est un auteur célèbre avec un imaginaire puissant un style incroyable et il est lu et donc il est lu par les gens qui l'aiment bien et peut-être les gens qui l'aiment pas non plus il est lu et les gens qui l'aiment pas non plus peut-être en tire des conséquences qu'il aime pas non plus donc les auteurs de science-fiction tous les artistes tous les créateurs les créatrices sont lus sont vus entendus par tout un tas de gens qui en font des choses qui leur échappent pour partie et donc de cette façon-là c'est pas la même chose de s'impliquer dans une équipe comme celle-ci bien sûr et d'être lu ce n'est pas la même chose mais néanmoins on peut une fois que l'oeuvre est libérée et posée devant les yeux du public elle échappe pour partie même presque entièrement probablement au créateur ou à la créatrice est-ce qu'il y a une autre question dans le public ? n'hésitez pas non je n'ai pas l'impression juste une dernière question avant de se quitter est-ce que vous pensez que la crise du Covid va impacter est-ce que vous avez déjà vu la production littéraire en science-fiction est-ce que vous avez déjà des signaux faibles par rapport à ça ? elle a déjà impacté en rétroaction du passé si on prend par exemple le successeur de Pierre de ah j'oublie l'auteur de Truong dans le successeur de Pierre l'histoire n'est pas une histoire de Covid mais néanmoins ça commence par une épidémie qui frappe toute l'humanité le début de l'histoire et après il se passe autre chose et qui se suit par ce qu'il appelle le grand enfermement et donc quand on lit les premières pages on dit mais c'est incroyable il est en train de nous décrire les mois de mars à juin 2020 de manière absolument spectaculaire alors moi je vais donner un exemple marrant c'est que dans la compilation Par-delà l'horizon Pierre Bordage auteur de science-fiction bien connu français a mis en scène le Covid alors ils hésitaient parce qu'ils voulaient changer le nom mais Covid-59 ou Covid-49 et donc ça fait partie ça rentre dans l'ensemble de l'univers mais le paradoxe c'est qu'il y a plein d'auteurs de science-fiction qui ont mis en scène auparavant des épidémies qui pouvaient être parfois très proches je pense à un bouquin qui vient d'être réédité qui est de Le monde enfin de Jean-Pierre Andrévon alors c'est pas tout à fait le même type d'épidémie parce que c'est c'est un prion c'est pas un virus mais il y a des personnages qui parlent de la zoonose en fait c'est excessivement c'est beaucoup plus violent mais c'est très proche sans parler du fléau de Stephen King ou beaucoup d'autres donc la logique épidémique elle a nourri la science-fiction en permanence le virus s'en est emparé il n'écoute plus vous voyez le virus s'en est emparé je dis n'importe quoi il dit rien le virus s'en est emparé donc et lui-même a écrit de la science-fiction Cathy vous pouviez dire parce que j'aurais le temps qui nous restait pardon en fait moi l'impact je l'ai vu ailleurs que dans l'imagination des personnes je l'ai vu dans l'intérêt qui est porté à la science-fiction je suis président d'une asso qui s'appelle l'université de la pluralité et en fait les gens ont compris pas mal dans le monde de l'entreprise ou dans les organisations qu'ils se sont rappelés qu'on ne savait rien du futur ils se sont rappelés qu'il pouvait y avoir de l'imprévu et donc on a eu pas mal de personnes qui se sont tournées vers nous avec une demande explicite aidez-nous à imaginer des choses parce que on se rend compte avec cette crise que l'imprévu est là donc j'ai vu l'impact à cet endroit là mais l'imprévu très important c'est ce que la prospective a du mal à mettre en scène c'est la subjectivité le hasard l'inattendu le but total en fait voilà le signe noir merci à tous les trois merci Katie Stewart merci Ariel Quirou 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 pardon merci Quirou Quirou j'avais un doute d'un coup merci Roland Lehouc d'avoir participé à cette table ronde je rappelle que vos ouvrages sont disponibles à la librairie juste à côté et que je pense que vous allez faire une petite séance de dédicaces rapidement après la tous ne sont pas arrivés parce qu'il y a le virus qui est entre les deux il est rentré mais il y en a quelques-uns merci à tous les trois merci à tous les distributions Sous-titrage FR ?